Le programme Défi Monde s'adresse à des élèves qui ont une conscience planétaire. En 5e secondaire, on les libère de classe 10 semaines, dans lesquelles ils vont réaliser deux projets d'envergure. C'est ça Défi Monde. On te donne un mois, puis va où tu veux, fais quelque chose de concret, de signifiant. C'est ça la grande, grande force. La planète leur est accessible. Les jeunes d'aujourd'hui qui regardent l'avenir, c'est des enjeux planétaires, des enjeux de société. Puis le programme Défi Monde répond à ça. C'est dans le fond une façon de développer le citoyen de demain. Je pense que c'est vraiment important de voyager à 16 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on se bâtit. C'est à ce moment-là qu'on apprend toutes nos valeurs, tout ce en quoi on croit. Dans le parcours Défi Monde, ils font l'apprentissage de 4 langues. Donc le français et l'anglais, l'espagnol à titre de 3e langue et le mandarin à titre de 4e langue. La formation Défi Monde, elle a besoin d'un côté de développement des arts médiatiques. C'est important parce que le partage va se faire souvent à travers des médiums. Comment faire un bon film pour, à la fin de notre second R5, faire un super bon documentaire. Quand on regarde les médias, il y a une désillusion ou des côtés négatifs de dire « il n'est pas possible de faire ci, il n'est pas possible de faire ça ». Défi Monde, c'est le contraire. Il est possible de changer le monde, il est possible de travailler et d'être actif. Les élèves Défi Monde, on sait qui c'est. Ils veulent de l'action, ils veulent que ça arrive. On se plaise souvent à dire que l'avenir est un défi monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501